Ce soir, l'hélice passe de Beauvais accueille le spectacle Love Live 500 choristes sans danseurs. Tous élèvent en primaire ou en collège car ce grand show est organisé par des professeurs de musique. Ambiance cet après-midi lors des répétitions avec Gontran Girodo et Aurélien Barège. A vitesse réelle, cette image dure 15 minutes. C'est le temps nécessaire pour la mise en place de plus de 500 choristes. Ces stars d'un soir vont se produire à guichet fermé devant pas moins de 3000 personnes. Attention au départ, direction notre histoire, darguer les armes à 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Love Live réunit des élèves de 13 établissements scolaires de l'Oise, du CE1 à la 3ème. Toute l'année, ils ont répété en classe une dizaine de chansons en français et en anglais. Qu'est-ce que tu as ressenti quand vous vous êtes réunis pour chanter ? Beaucoup jamais de trac. Et tu t'attends à ce que ce soit encore pire ce soir ? Non. Quoi ? Parce que j'ai pas envie d'avoir la honte. Stressé et content. Alors pourquoi stressé ? Parce que ça fait peur quand même. Devant tout le monde là, ça fait un peu peur. Qu'est-ce que tu as ressenti quand ton professeur t'a parlé de ce projet ? J'étais contente parce que j'aime bien chanter. Donc ça m'a plu et j'en ai parlé à mes parents et ils ont adhéré. Et comme pour les shows professionnels, les détails se règlent jusqu'à la dernière minute. C'est de la folie. On est 661 à préparer le spectacle. Il faut que chacun sache où il doit être, à quel moment, par où il arrive. Voilà. Si on rajoute le stress, voilà. D'ailleurs, je crois que je vais y retourner. Le spectacle mêle musique, théâtre et danse. Un projet fou lancé il y a deux ans par trois profs de musique ambitieux. Deux années nécessaires pour fédérer les énergies, réunir les 23 000 euros de budget et imaginer une programmation cohérente. Il y a un an, on a commencé à mettre toutes les partitions. On a réfléchi sur quel thème on pouvait travailler. Donc comme c'était le don, on a tout de suite pensé à l'amour. Et l'amour, bien sûr, ne meurt jamais. Le concert sera donc enregistré par sept caméras professionnelles et un DVD souvenir vendu au profit d'une association caritative. A l'origine de cet événement des professeurs de musique, dont Jean-Baptiste Pinault, que nous retrouvons en direct de Beauvais. Bonsoir. Alors, on a vu que la logistique est énorme, de gros moyens, 13 établissements scolaires. Comment faites-vous pour coordonner tout ça ? Écoutez, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup de passion également, donnée au profit des élèves. Pour tous ces merveilleux moments passés ensemble de musique. Alors, vous-même, vous êtes professeur au collège de Saint-Aubin-en-Bray. Comment ont réagi les élèves au fur et à mesure de l'année face à ce projet ? Écoutez, c'est vrai que c'est un projet très ambitieux, un énorme programme pour des élèves qui ont travaillé toute une année. Et c'est vrai qu'au départ, ils étaient un petit peu stressés, mais au final, nous serons prêts. Alors, qu'est-ce que ça leur apporte ? Est-ce que c'est vraiment pédagogique ? Oui, oui, oui. C'est vrai que ça permet de coordonner tous les mouvements du corps, de coordonner la voix. C'est vraiment le chant choral en France qui est en train de vivre une expansion assez énorme. Et c'est vrai qu'en tant que professeur de musique, on a essayé de contribuer à cela, à travers ce projet. Les familles aussi sont très impliquées. C'est d'ailleurs la très grande majorité du public ce soir. Oui, tout à fait. Seront essentiellement présentes des familles, des familles qui nous ont aidés à monter le spectacle, que ce soit la veille ou même demain, pour démonter la scène. Donc voilà des familles qui ont suivi le projet de très très près afin de soutenir leurs élèves. Il y aura aussi des chanteurs professionnels, notamment Nuno Rezende, qui vient de se distinguer dans une émission de chant sur une chaîne concurrente. C'est un joli coup de pub pour vous ? Oui, c'est vrai que c'est un joli coup de pub, mais c'est surtout un très très beau cadeau que Nuno Rezende nous fait, surtout pour nos élèves, qui évidemment sont heureux et ont le privilège de chanter avec lui ce soir. Alors il y a aussi l'aspect solidarité. Les bénéfices du concert seront redistribués ? Oui, ils seront redistribués à une association caritative de l'Oise. Vous espérez récolter combien avec ce concert ? Alors on espère récolter un maximum d'argent pour cette association. C'est vrai qu'on espère tabler entre... On espère atteindre les 1 000 euros si c'est possible. Mais le budget est tellement important que déjà ce sera pas mal. Merci à vous Jean-Baptiste Pinault, un des organisateurs de Love Live ce soir à l'Ellispace de Beauvais. Merci. Merci.